Et bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on parle traducteur. Aujourd'hui je vous présente les Time Kittle Translator Air Buds. Ah, Air Buds, s'il vous plaît. Modèle exact WT2 Edge. Et bien écoutez, sans plus tarder, je vous propose l'unboxing et on va voir de quoi sont capables ces écouteurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour déballer ces Time Kittle Translator Air Buds. In English, please. Je prends mon knife et on va ouvrir ça proprement, s'il vous plaît. Petit paquet tout bien, tout mignon, très élégant. On peut voir sur le côté qu'il va prendre jusqu'à 40 langues différentes, 93 accents et 8 langages en mode hors ligne. Une traduction très rapide puisque celle-ci ne va prendre qu'entre 0,5 seconde et 3 secondes. Wow ! Bien sûr, c'est uniquement des traducteurs, c'est-à-dire que ça ne va pas être possible de les utiliser pour écouter de la musique ou passer des appels téléphoniques. Là, on est vraiment que sur de la traduction pure et dure. Petit manuel de l'utilisateur. Moi, j'ose espérer qu'il y a du français quand même à l'intérieur. Évidemment, on a du français. En même temps, ça aurait été dommage pour un traducteur. Une petite carte avec un poisson dessus. Donc ça, je pense que ça va être pour l'application. Je ne sais pas encore. Un petit manuel pour nous dire comment fonctionne l'application en anglais. Certainement, les cordons d'alimentation. Donc, un fil USB vers USB type C. Et donc, ça, c'est des oreillettes pour pouvoir poser certainement les écouteurs. On a encore une boîte ici. Et donc, ça, oui, c'est tout simplement des petites oreillettes de rechange en plastique qu'on va mettre de côté. On va voir maintenant d'un petit peu plus près à quoi ressemblent ces traducteurs. C'est vrai que j'ai tendance à dire écouteurs, mais voilà, ce n'est pas des écouteurs. Comme je vous le dis, vous n'allez pas écouter de la musique avec, passer des appels téléphoniques. C'est vraiment des traducteurs. Donc, on a le gauche, le droit, bien évidemment. Ça, ça va s'enlever. Sinon, j'imagine qu'ils ne vont pas pouvoir se recharger. Puisqu'en fait, ça va venir se recharger comme ça. Donc, c'est aimanté. Vous voyez que dès lors qu'on le met dedans, il y a un petit voyant qui s'allume. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Si j'éteins la lumière, je pense qu'on le voit. Dès lors qu'on le met en charge, là, on a un voyant vert. Dès qu'on le prend. Ah, voyant vert, rouge. Dès lors qu'on le met en charge, il y a un voyant qui s'allume. Alors, du coup, c'est quoi ça ? On va le déballer quand même. C'est des petits bois en silicone. Je pense vraiment que ces petits bois en silicone, c'est plus par souci d'hygiène. Au cas où vous le prêtez à un interlocuteur qui ne parle pas votre langue. Voilà. D'ailleurs, du coup, ils auraient pu en mettre plus que deux, je pense. Ça aurait été cool. Donc, ça vient parfaitement s'insérer sur la forme de l'écouteur. Et c'est nickel. Ça n'empêche pas la charge. C'est parfait. Et voilà donc ce que donne l'unboxing au complet de notre traducteur TimeKittle. Maintenant, quelques caractéristiques plutôt sympas à connaître sur nos earbuds de chez TimeKittle. Ça va être des traducteurs qui vont être totalement quitte-main libre, vous l'avez compris. Puisque ce sont des écouteurs, vous en portez un sur vous, un avec la personne à qui vous parlez et vous avez les mains complètement libres. Pas besoin de maintenir un bouton, de porter l'appareil en main, ce qui va vous donner vraiment des conversations très naturelles avec quelqu'un d'un autre langage. Du coup, ça va vous permettre d'avoir une conversation plus privée plutôt que de tenir un appareil avec un haut-parleur. Alors là, je me fie un petit peu ce qu'il y a écrit sur la fiche technique, mais apparemment ce serait les premiers à avoir inventé ce type de traducteur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un dans un langage différent, comment dire, totalement naturelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler tous les deux en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de parler dans l'appareil, faire écouter à la personne, attendre que la personne écoute, elle vous réponde. Après, il faut traduire, il faut écouter. Là, c'est vraiment totalement naturel. Ça va se traduire presque instantanément dans vos oreilles, entre 0,5 et 3 secondes. C'est vrai que dit comme ça, la fourchette est assez grande, mais à mon avis, ça va dépendre du type de phrase que tu dis. Soit tu dis des longues phrases ou des phrases plutôt courtes. Alors là, pour le moment, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore mis dans les oreilles, mais je vous dis uniquement ce que je vois sur la fiche technique. Ça va permettre vraiment de bien capter votre voix et celle de l'interlocuteur, puisque le microphone va rester fixe. C'est-à-dire que le microphone, il va être sur vos oreilles. En plus de ça, c'est combiné avec une technologie Vector Noise Réduction. Donc, vous allez avoir une réduction du bruit qui va vraiment venir capter votre voix et pas forcément tout le brouhaha. Vous pouvez entendre à côté. Alors, c'est un produit qui va être très intéressant si, par exemple, vous bougez beaucoup, vous voyagez dans d'autres pays ou quoi. Mais pas que, puisque ça peut être intéressant également pour des entreprises. Si vous avez un discours à faire, des négociations commerciales dans d'autres langues, avec d'autres pays. C'est quelque chose qui va vous être utile si, par exemple, vous êtes dans ce cas-là. Un des plus gros avantages par rapport à Google Translate, c'est que là, on va avoir le droit à une conversation très fluide. Et surtout, traduit directement dans nos oreilles, presque instantanément. On va maintenant télécharger l'application TimeKettle. Pour ma part, je vais me rendre dans le Google Play Store. Si vous avez un appareil Apple, vous pouvez vous rendre dans l'Apple Store. On ouvre l'application TimeKettle après l'avoir téléchargé, bien évidemment. Une fois que vous lancez l'application, bon, ça, c'est basique. Vous avez un compte à créer. Vous rentrez votre adresse mail. Vous choisissez un mot de passe. Et c'est créé. On va pouvoir sélectionner un ou plusieurs scénarios. Par exemple, voyage, guide, réunion hors ligne, réunion à distance, apprentissage des langues, étudier à l'étranger, enseignement, travail quotidien, communication familiale, se faire des amis, autre. Moi, je vais mettre, par exemple, voyage. OK. On va connecter nos écouteurs. On ouvre, bien sûr, la boîte. On sort nos écouteurs. Une fois qu'on les sort, on peut voir qu'ils se mettent à clignoter en vert. Le gauche est connecté. Le droite est connecté. On peut voir le niveau de batterie. 75% pour le gauche, 75% pour le droite. Maintenant, nos écouteurs sont connectés à l'application. Alors, je prends mes petits écouteurs. Je vais les mettre dans les oreilles pour la première fois. Avec toujours les petits bouchons en silicone, bien sûr, si toutefois vous prêtez vos écouteurs. Moi, je les ai mis. Vous voyez bien là, comme ça. Mais ça tient très bien. Ça ressemble à des Airpods ou des embouts de brosse à dents électriques, vous savez. Alors, on est sur l'application. Je vais me décaler, histoire que vous la voyez juste à côté de moi. On a un mode simulateur, c'est-à-dire qu'une personne, chacun va porter un écouteur. Donc, un pour la personne à qui vous parlez, un autre pour vous. Par exemple, hop. Donc, en fait, je ne sais pas si vous entendez... Ben non, c'est sûr, vous n'entendez pas ce qu'il me dit. Voilà, je parlais avec une intelligence artificielle. Elle me dit d'utiliser seulement l'écouteur droit, puisque l'écouteur gauche va être réservé à l'instructeur, à l'intelligence artificielle. Alors, ne vous servez que d'un seul écouteur, utilisez uniquement l'écouteur droit, car l'écouteur gauche est réservé à l'instructeur IA. Déposez donc cet écouteur gauche de côté. L'instructeur IA utilise l'écouteur gauche, utilisez uniquement le... Oh, ok, d'accord. Donc, je le dépose. Par contre, il ne faut pas le remettre dans le socle. Ça, il me l'a bien dit. Euh, Lucie, anglais, espagnol, chinois, japonais... Euh, on va déjà parler anglais. Les données sont en cours de chargement. Donc là, bien sûr, voilà. Vous, vous avez le texte qui s'affiche à l'écran, sur l'application. Moi, elle me parle dans l'oreille, mais elle me dit exactement ce qu'il y a noté sur le test. Alors, il faut que j'appuie sur parler. L'amour est comme un arbre, il pousse tout seul, s'enracine profondément dans notre être et continue à fleurir sur un cœur brisé. C'est tellement beau. Vous parlez à la vitesse idéale, veuillez continuer sur la même lancée. Ouais, ok, suivant. Entamez une conversation. Aujourd'hui, il fait beau, le soleil brille. Ben là, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas trop le temps. J'ai la vidéo à faire sur le Time Kittle, justement. C'est pour ça qu'on parle ensemble. Sinon, je serai déjà dehors. C'est possible. En plus, il fait beau. Ok, bon, c'est bon, ça a marché. Bon, je lui ai dit un petit peu... Voilà, j'ai dit un petit peu n'importe quoi, mais... Voilà, il faut parler assez lentement. Vous voyez, l'application nous l'a dit, il faut parler assez lentement. Donc, parler à haute voix, parler à vitesse lente. Ok, il est possible d'améliorer la précision de la reconnaissance lorsque l'on utilise l'appareil. Cela peut se faire de manière suivante. Ok. Donc, par exemple, je peux faire la même chose en espagnol. Qual est su destino favorito para un biarrer ? Ah oui, je parle très mal espagnol. Si tu bieras la opportunidad, cuando bieras haria... Les espagnols vont me tomber dessus. Bon, ce n'est pas évident de parler à l'IA. C'est vrai que là, en fait, j'ai tout simplement répété ce qu'elle disait en espagnol. Voilà, normalement, il fallait que je lui dise, il fallait que je réponde à ses questions. Mais moi, j'ai répété ses questions. Vous venez de découvrir le mode simulateur. Vous avez encore beaucoup de fonctions à apprendre. On a un mode d'écoute. Placez le téléphone près de la source audio pour écouter le texte original. Et portez des oreillettes pour écouter la traduction. Expérimentez maintenant. D'accord, autorisez. Appuyez sur le microphone pour commencer à écouter. Anglais. Alors là, du coup, on va être traduit de l'anglais vers le français. Hello, how are you ? Bonjour, comment allez-vous ? Ah bon ? Alors, attendez, il faut que je parle anglais, là. Where is Brian ? Vous voyez ? Brian is in the kitchen. Oui. But where is Angelina ? Angelina is in the bathroom. Bon, d'accord. J'ai pas dit sauter. I don't say jumping. I don't say jumping. Oui, voilà, je ne dis pas sauter, je ne dis pas sauter. Alors vous, vous n'avez pas le son. Je pense pas que vous avez le son. Mais non, c'est sûr, c'est moi qui l'ai le son. Par contre, voilà, vous avez les images. Donc le mode d'écoute, en fait, c'est le téléphone qui va écouter. Par exemple, vous avez une conversation, je pense, je le comprends comme ça. Vous posez votre téléphone sur la table, c'est le téléphone qui écoute et ça traduit directement dans votre oreillette. Vous avez un mode haut-parleur. Portez deux écouteurs et partagez le téléphone portable avec l'autre personne. Ah, ok, d'accord. On a un mode haut-parleur. J'ai mon interlocutrice avec moi. Alors on sait tous les deux qu'on est quand même, on est bilingue. Moi, je vais te parler mandarin. Donc toi, tu vas me répondre en javanais. Allez, ça, c'est l'écouteur gauche. Voilà. Il faut que tu le portes comme moi. Un peu, tu vois, comme ça. On va tester du coup le mode haut-parleur. Attends. Ah, on a un mode tactile. Ok. Donc, chaque personne porte un écouteur et parle face à face ou côte à côte. Les deux interlocuteurs peuvent parler à leur propre écouteur ou appuyer sur mic dans l'application et parler. D'accord. Alors, on va faire anglais-français. Voilà. Donc, moi, je vais te parler en anglais. Toi, tu me réponds en mandarin. Tu me réponds dans la langue que tu veux. Alors, je fais suivant. Ok. Appuyer sur la zone lumineuse sur le côté de l'écouteur pour passer en haut-parleur de l'écouteur correspondant. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, ok. Ça fait une petite gousse avec duk-duk-duk. Ça traduit en même temps ce que tu dis. Ça traduit ce que je dis ? Ouais. Ça dit, oh ouais, ça fait, oh yes. Ah, ouais ? Ah, donc, en fait, c'est toi que... Donc, en fait, toi, t'entends l'anglais. Oh, bah, là, du coup, t'as parlé en français, donc ça traduit en anglais. Ah, ouais, ok. But if... Il rigole pas. Oh, rigolez pas. On sait très bien que je suis bilingue quand même. Voilà. English, troisième langue, LV3. Ok, but if I speak English, you listen to the French in your... In your array. Ah, de te marrer. Elle n'arrive même pas à te rajouter ce que tu as dit. Hé, je vais le prendre mal. Je vais le prendre très mal. Oh, ok, d'accord. Ouais, je comprends. Oh, yes, elle a dit. Ouais. T'as un coup, il y a yes, 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 yes. Ouais, je vois. Ah, ok, elle a dit. Elle répète tout ce que tu dis. Attends, arrête, chute, chute. Please, please, chute. Yes. Yes, I see. Wait, stop. Elle répète... Chut, chut. Please. Elle répète tout. Elle répète tout instantanément. En tout cas, hé, c'est que ça marche bien. Voilà, s'il répète tout instantanément, c'est que ça marche bien. Toi, t'as l'écouteur gauche. Oui. Le gauche, c'est en anglais. Le droite, c'est en français. Donc, je peux changer la langue. Par exemple, toi, pour le gauche, je peux mettre français. Et moi, le droite, je vais mettre anglais. Uka. Uka. Donc là, normalement... Si toi, tu me parles en anglais, elle traduit en français dans mon oreille. Ouais, je pense. Attends, vas-y, parle-moi. Coucou, comment tu vas ? Ah, voilà. Elle me parle en anglais. Et moi, donc moi, je te réponds en anglais. Yes. Yes, I'm fine. Thank you very much. Il te parle en français. Oui. Oui. Elle traduit. Alors, dis-moi quelque chose en français. Là, j'appuie sur le français. C'est toi qui parles. Le chat a un nouveau collier. Oh, the cat has a new color. Oh, yes. I'm buying today. It's maxi though. It's besides the house. Un nucléaire, ça traduit. Le chat a nucléaire. Bon, c'est mon accent. C'est parce que je parle pas bien avec l'accent. Sorry, but I speak English like Russian. Je voulais dire, désolé, je parle anglais comme une vache russe, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc là, par exemple, toi, moi, j'appuie sur le français. Ah, OK. J'ai compris maintenant comment ça marchait. Là, j'appuie sur le français. Là, tu peux me dire quelque chose. Je ne sais pas, moi. Je peux bientôt aller au travail. Oh, yes, I know you're going to walk in the few minutes. Yes, 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 I know. But don't worry, you're not in late. La traduction, enfin, c'est moi qui parle approximativement, parce que la traduction est bonne. Mais oui, enfin, je voulais dire que tu ne vas pas être en retard. Et là, c'est à toi. Par exemple, tu peux me dire, mange quoi ce soir ? C'est quoi, cette traduction ? Non, c'est quoi, moi ? C'est parce que moi, je parle très mal. Je voulais dire, c'est une éternelle question à laquelle je n'ai pas la réponse. Voilà. Oui, c'est vrai, on mange quoi ce soir ? Je n'en sais rien. I don't know. I don't know what's eating tonight. C'est moi. Franchement, j'ai un mauvais accent. J'ai un très mauvais accent. Par contre, si je te dis, voilà, on va faire comme à l'école. Brian est dans la cuisine. Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est ce qu'il me dit. Ok, so Brian is in the kitchen, but where is Angelina ? Angelina is in the bathroom. Et là, tu me dis... D'accord. Elle a éclaté la conversation. Comment on dit, comment on dit, quel temps fait-il en anglais ? Quel temps fait-il dehors demain ? Oh, the weather like tomorrow is the sun, maybe. Sun, I think the sun. On a compris qu'il y a eu le soleil. Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Ah ben, ça fonctionne, hein ! Et toi, quand tu me parles, vas-y, dis-moi, par exemple, demain, il fait soleil. Demain, il fait soleil. C'est, tu vois, c'est presque instantané, la traduction. The traduction is instantané. Instantané. Non, 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 non. Forget this. Forget this. Ah, il a compris. Si, il a compris, hein. Non, 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 non. Non, 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 oublie ça. Oui, je l'avais bien dit, en fait. En fait, je l'avais bien dit. Non, 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 oublie ça. Je l'avais bien dit, du coup. C'est bien, c'est bien. C'est un appareil qui fonctionne bien. Ah, attends. C'est un appareil qui fonctionne bien. Oh, yes, the device works very well. Yes. Il t'a dit, hein. Ouais. Ouais, ouais, ok. Bon, la traduction entre deux personnes, c'est validé. Bon, alors, vous l'avez compris, mon accent anglais n'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc, des fois, forcément, il comprend des choses approximativement. Évidemment, si vous parlez avec quelqu'un qui est anglais de base, ça va fonctionner. Ça va très bien fonctionner. Moi, c'est pas ça. J'ai capté le truc. Si, par exemple, je mets les deux écouteurs, je me parle en français. Bonjour, comment vas-tu ? Donc, là, j'entends la traduction dans l'oreille droite. Je simule les deux personnes. Ok, I'm fine. Thank you. And you, how are you ? Ok, ok, ok. Bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans l'idée où vous parlez vraiment bien la langue. Voilà. Là, évidemment, on a un mode haut-parleur. Donc, là, le mode haut-parleur, en fait, si vous voulez, nous, on va parler avec les deux écouteurs et on va donner le téléphone à la personne. Hello, how are you ? Brian is in the kitchen. Oh, yeah. Bonjour, comment allez-vous ? Brian est dans le professeur. Oh, oui. Oui, ah, oui. En fait, il a compris teacher, mais je voulais dire kitchen. Voilà. I say the kitchen. No teacher. Je dis la cuisine, pas le professeur. Défavorisé. Ah bon ? Pourquoi pas ? Why not ? Donc là, on va choisir, par exemple, la personne qui a le téléphone, elle parle chinois. Voilà, on va mettre chinois simplifié. Ce sera déjà pas mal. Et la personne qui a les écouteurs, elle parle français. Donc, nous. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Désolé, mais je ne parle pas du tout chinois. Je lui demanderai. Ça marche. Alors, je vois qu'on a dans l'application un échange de cartes fiches. Et à mon avis, c'est cette carte-là, la carte fiches. Donc, la carte ne peut être échangée que contre des pièces de monnaie fiches et non contre des espèces ou des cartes de crédit. La carte ne peut pas être vendue et ne sera pas remplacée en cas de perte ou de vol. La carte est valable uniquement dans les magasins Time Kittle et n'a pas de période de validité. Ok, bon, bah c'est cool. Bon, en tout cas, écoutez, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Time Kittle. Je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Alors, c'est vrai que, bon, ça n'a pas été... Bon, surtout de mon côté qui parle très mal anglais. Voilà, de toute façon, j'aurais choisi une autre langue. Ça aurait été pareil, il n'aurait pas bien compris. Mais c'est vrai que, voilà, si vous parlez avec quelqu'un qui a vraiment le bon accent, qui a le bon langage, ben, voilà, forcément, la traduction va être ultra fluide. Si vous parlez avec moi, vous n'allez rien comprendre. Voilà, c'est normal. Par contre, lorsque je lui parle français, il n'a aucun mal à traduire en chinois, en anglais ou dans une autre langue. Voilà, là-dessus, ça fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai dû lui faire saigner un peu du nez lorsqu'il a écouté mon accent anglais. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas en repartant le petit like. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt. Ciao !